La gestion du temps d'écran est un enjeu majeur pour les enfants et les parents. Près de 61 % des jeunes Québécois de 6 à 17 ans passent en moyenne plus de 10 heures par semaine à naviguer sur Internet, selon une étude de l'Académie de la transformation numérique publiée en 2021. C'est le mal de notre temps, je trouve. Tous les parents, on s'en parle. C'est le temps d'écran. Puis pas juste les jeunes, les adultes aussi. Une trop grande consommation des écrans peut entraîner des troubles physiques, sociaux et psychologiques. Guillaume, un jeune enfant Québécois, passe de 20 à 30 heures sur les écrans par semaine. Il y a eu quand même plusieurs impacts. Là, on commence un peu plus à gérer ça. Mais il y avait le fait que j'étais beaucoup plus fatigué, j'étais beaucoup plus déconcentré. J'avais justement s'entraîné des mauvaises notes à l'école aussi. J'entrais de l'école, parfois je ne voulais même pas faire mes devoirs, mes études. Pour contrer les effets néfastes des écrans, beaucoup de parents utilisent des règles pour encadrer leurs enfants. Il y a des applications qui nous aident. Nous, on a la borne Helix. Je ne vais pas faire de publicité, mais on a la borne Helix. C'est facile à distance de déconnecter les appareils qu'on veut ou toutes les personnes, tous les appareils connectés à cette personne-là. Donc moi, je l'utilise beaucoup. Pour mon fils sur son appareil intelligent, j'utilise aussi les réglages automatiques de contrôle de temps d'écran. Malgré ces effets négatifs, les écrans peuvent tout de même avoir des effets positifs comme former ou entretenir des relations amicales ou amoureuses, ou bien apporter un certain confort aux personnes ayant des troubles anxieux. Ça me met dans un monde où je peux délivrer ma passion surtout. Certaines organisations proposent des pistes de solutions pour remédier aux problèmes. C'est le cas de Pause, une organisation québécoise qui fait la promotion équilibrée d'Eternet et des écrans pour prévenir les risques liés à l'hyperconnectivité. La coordonnatrice du volet Famille de Pause, Julie Maillet, explique les principales démarches de l'organisation pour contrer l'hyperconnectivité. L'initiative Pause, ce qu'elle tente de faire, c'est vraiment d'informer les professionnels et les intervenants de différents milieux scolaires. Ici Zachary Paré, au courant, Terrebonne. Les pavissements cm. . Les pavissements cm. . . . .